Salut c'est Cyril, je suis content à nouveau de te retrouver pour te parler de livres. Aujourd'hui je vais te parler d'une petite histoire de Voltaire. C'est une histoire que j'ai lue dans les éditions Pléiades de Voltaire, dans les contes et romans en fait. Voilà le livre est là, je te le montre. Voilà donc c'est tous les contes et romans de Voltaire qui sont en édition Pléiades. Et donc du coup dedans j'ai trouvé une petite histoire que j'ai trouvée très intéressante et c'est pour ça que je décide de t'en parler aujourd'hui. Et donc l'histoire c'est Microméga. Voilà donc c'est une histoire dont je vais te raconter l'étonnant et les aboutissants. On est parti ! Alors qui est ce Microméga ? C'est un Syrien en fait, donc pas un habitant de la Syrie ici sur Terre, mais plutôt un habitant de la planète Cyrus. Donc c'est un philosophe, c'est un géant et c'est quelqu'un en fait qui a envie de partir de planète en planète pour découvrir d'autres modes d'existence, voir s'il peut trouver des êtres qui sont aussi heureux, voire plus heureux que lui ailleurs. Et donc du coup il va de planète en planète. Alors il se rend compte qu'il n'y a pas de la vie sur toutes les planètes, mais finalement il finit par arriver sur Saturne et puis il découvre les ceinturniens. Donc il va sympathiser avec un philosophe de Saturne qui comme lui se pose plusieurs questions, se pose beaucoup de questions sur les autres modes d'existence, etc. Alors il compare un petit peu leur mode d'existence, il compare un petit peu ce qu'ils font toute la journée, etc. Donc il y en a un qui dit, le Syrien dit qu'ils n'ont pas de passion, qu'il n'y a pas d'amour, ces choses-là n'existent pas. Et donc du coup, comme il n'y a pas de passion, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Le Saturne, lui de son côté, il explique qu'effectivement il n'y a pas beaucoup de passion non plus, parce qu'effectivement les passions peuvent poser des questions, mais il y a quand même de l'amour. D'ailleurs il est tombé amoureux d'une femme, notre Saturne. Et donc voilà, c'est des choses qu'ils connaissent quand même. Et la passion, l'art, tout ça, toutes ces choses qui découlent des émotions, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ils vont également comparer combien ils ont de goût, combien ils ont de règles, par exemple de règles naturelles comme la pesanteur, comme toutes les règles naturelles et tous les sens qu'ils ont, donc le toucher, le goût, etc. Et donc ils en ont chacun un nombre différent. Donc le Syrien en a je crois plus de 400, et puis le Saint-Urnien en a quelques 200. Et donc tous les deux comparent un petit peu ça, et puis ils vont voir que finalement leurs existences sont sensiblement aussi heureuses ou malheureuses, les unes que les autres. Ils vont également comparer leur temps de vie, en fait, combien de temps leur espérance de vie, voilà, je cherchais le mot. Et donc on va voir que le Syrien, en fait, a quelques milliers d'années d'espérance de vie, alors que le Saturne, lui, je crois, a quelque chose comme 1000 ou 1500 ans. Et puis ils vont discuter de ça, et puis Microméga va conclure en disant que, de toute façon, qu'on ait une éternité à vivre, qu'on ait quelques milliers d'années, ou qu'on ait quelques centaines d'années, ou voire même un jour, quand arrive la fin, quand arrive le jour de la mort, c'est toujours trop tôt, et on a toujours l'impression que la vie s'est déroulée dans un mouchoir de poche. En gros, c'est toujours trop court. Donc là, on a déjà quelques angles de réflexion dans cette petite histoire de Microméga. Alors ensuite, les deux vont tellement sympathiser, et puis vont se dire, ben tiens, si on partait tous les deux, si on allait, on aime bien parler ensemble, on aime bien philosopher ensemble, et du coup, si on allait découvrir d'autres planètes ensemble, si on allait voir d'autres modes de vie, etc. Donc le Saturnien, il hésite un petit peu, parce qu'il est avec une femme, dont il est amoureux, etc. Mais il décide que la philosophie, et découvrir et explorer d'autres mondes, c'est plus important. Donc du coup, dans le déchirement, il finit quand même par partir avec Microméga, et donc le Saturnien et Microméga partent ensemble, donc ils vont aller de planète en planète, etc. Et puis au hasard de leur voyage, ils vont finir par arriver sur Terre. Donc au départ, ils arrivent sur Terre, et puis ils se disent, ben tiens, on ne voit pas de vie, etc. Alors pour vous donner une idée, pardon, de l'échelle des grandeurs, Microméga peut faire le tour de la Terre en quelques pas. Il lui faut, je crois, dans le roman, il lui faut une quinzaine de pas pour faire le tour de la planète Terre. Donc il est vraiment très très grand. Le ceinturnien est un peu plus petit. Il arrive à suivre Microméga en courant, mais voilà, il ne lui faut pas non plus longtemps pour faire le tour de la Terre. Les mers, les océans, leur paraissent comme des flaques d'eau dans lesquelles seul leur talon, surtout Microméga, qui est beaucoup plus grand, seul son talon peut rentrer, son pied complet ne rentre pas, tellement c'est petit pour lui. Et donc du coup, ils vont regarder la Terre, ils vont voir cette planète qui est asymétrique, qui est vraiment bizarre. Et a priori, ils ne voient pas de signe de vie. Parce qu'en fait, tout simplement, les êtres humains et puis toute la faune qui compose la planète Terre sont trop petits. Et donc du coup, ils ne les voient pas à l'œil nu. Donc le saturnien a tendance à dire, ben voilà, on ne la voit pas, c'est qu'il n'y a pas de signe de vie visible, donc c'est qu'il n'y a pas de vie ici. De toute façon, quelque chose de petit, comment une âme pourrait tenir dedans, etc. Et donc Microméga, ben le reprend, il lui dit, ben c'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il n'y a pas de vie. Je pense qu'il faut raisonner un petit peu mieux. Nous qui sommes des raisonneurs, il faut raisonner un petit peu mieux que ça. Et donc du coup, on va essayer de s'accroupir, de s'asseoir, de chercher, il ne trouve pas non plus. Et puis Microméga, il avait un diamant à son doigt et ce diamant finit par tomber au gré des mouvements qu'il fait pour rechercher les êtres humains. Et puis du coup, le saturnien a une idée, il voit ce diamant et puis il se dit, tiens, ça peut peut-être me servir de microscope en fait. Et donc, il regarde à l'intérieur du diamant et puis ça lui fait comme un petit microscope. Et donc du coup, il finit par voir, la première chose qu'il voit sur Terre, c'est une baleine. Donc il la prend dans ses doigts délicatement, c'est difficile parce que c'est tout petit, il la prend et puis il la met sur son ongle. Et puis, donc il l'observe, il se dit, tiens, quel étrange mode de vie. Donc apparemment, c'est une espèce qui n'a pas l'air de communiquer, etc. Donc il la repose. Puis il voit quelque chose de plus gros, il voit un gros bateau à voile, un vaisseau. Donc lui, il ne sait pas que c'est un bateau à voile. Pareil, il le prend et puis il le met sur son ongle. Et puis avec son, avec son diamant toujours sur son ongle, il regarde et puis il s'aperçoit, enfin il va voir qu'il y a d'autres modes d'existence, d'autres modes de vie. Donc il va découvrir les êtres humains. Alors après, à l'aide de techniques dont je ne vous parlerai pas ici, ils vont arriver à communiquer avec les êtres humains. Alors après, je ne vais pas vous raconter l'histoire en détail, mais en tout cas, Micro-Mega et le Saturnien arrivent à finalement communiquer à l'aide de moyens, de techniques. Ils arrivent à communiquer avec les êtres humains puis ils se mettent à discuter ensemble. Donc il voit à l'intérieur du vaisseau qu'il y a des philosophes, donc il les interroge sur le mode d'existence des êtres humains. Voilà, donc les êtres humains leur expliquent qu'il y a des gens qui sont en train de s'entretuer, les uns pour les autres, tout ça pour un roi, etc. Il leur expose les différentes philosophies humaines, etc. Et donc Micro-Mega il dit, vu ce que tu me racontes, là j'ai envie avec mon pied puisque j'en ai la possibilité d'aller voir ces gens et de les écraser d'un coup de pied. Et puis comme ça on n'en parle plus. Et puis les êtres humains lui répondent que de toute façon ils pourraient bien faire ça mais que de toute façon autant qu'ils les laissent s'entretuer parce qu'en principe à la fin d'une guerre il ne reste plus beaucoup de gens vivants et puis du coup ils vont s'entretuer tout seuls, ils n'ont même pas besoin qu'on le fasse pour eux. Donc en gros au niveau pertinence et philosophique laisse les faire. et du coup ça nous interroge sur notre petitesse et sur nos actions en tant qu'êtres humains au sein de la planète sur nos petites guéguerres donc voilà je trouvais ça intéressant et puis ils continuent à discuter donc à les interroger pareil sur leur mode d'existence sur ce qu'ils font toute la journée donc voilà le fait qu'ils philosophent le fait qu'ils ne vivent pas longtemps les êtres humains comparé à Microméga et puis aux Saturniens mais voilà ça leur suffit et puis ils commencent à discuter un petit peu sur ce qu'ils pensent de la nature de la planète sur les lois naturelles etc etc et puis Microméga et le Saturnien s'aperçoivent qu'en fait les êtres humains pensent que en fait la planète la planète Terre et même le cosmos en fait tout ça a été construit et fait pour eux et du coup Microméga et le Saturnien qui ont vu beaucoup de planètes qui ont vu beaucoup de modes d'existence différents éclatent de rire en fait devant l'arrogance des êtres humains donc voilà et l'histoire se termine un petit peu comme ça où voilà on termine sur l'arrogance des êtres humains à croire que tout a été tout ce qui est naturel le cosmos la planète etc tout a été fait et prévu pour lui donc on voit ici un égocentrisme démesuré chez les êtres humains alors je vais te donner mon avis sur ce que j'ai pensé de cette petite histoire alors cette petite histoire j'ai voulu t'en parler ben voilà parce que je l'ai bien aimé et c'est une petite histoire en fait que nous raconte Voltaire pour nous montrer à quel point l'homme est égocentré à quel point l'homme pense que toute la nature enfin tout ce que voit l'homme en fait c'est toujours de son propre point de vue il ne peut pas s'imaginer qu'il y ait d'autres formes de vie il ne peut pas s'imaginer qu'en fait le cosmos a été créé peut-être pour d'autres raisons que simplement pour la vie de l'être humain ça nous pose des questions également sur le fait qu'en... comment dire ça ça nous remet en fait face à l'équilibre en fait des... comment dire à l'équilibre des tailles et puis sur l'équilibre d'importance en fait dans le cosmos la Terre et les êtres humains ne sont que des mini 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 microbes au niveau du cosmos et on croit en fait que tout tourne autour de nous quand on parle de Dieu on pense que Dieu par exemple tout ce qu'il fait c'est pour nous il n'a que nous à surveiller il n'a que nous à regarder dès qu'on fait alors selon les religions il y en a il suffit que tu manges pas la bonne viande et bien ils pensent que Dieu va se prendre la tête à les punir il y en a qui pensent qu'un prépuce peut faire en sorte que Dieu nous aime moins que d'autres populations qui n'ont pas de prépuce etc etc et donc du coup je trouve que cette petite histoire en fait remet les choses un petit peu dans leur place et montre à quel point nous ne sommes rien au niveau du cosmos à quel point il peut y avoir d'autres modes d'autres formes d'existence beaucoup plus intéressantes que nous et que s'il y a une énergie s'il y a un Dieu alors pas le barbu anthropomorphique pardon pas ce vieux barbu colérique qui a été créé par les êtres humains mais s'il y a un Dieu et bien je trouve que cette petite histoire nous montre qu'il a peut-être beaucoup d'autres choses à s'occuper il a peut-être beaucoup d'autres centres d'intérêt tout simplement que de voir les petites bassesses des êtres humains même quand ces petites bassesses finissent en grande guerre et en grande haine et bien voilà ça remet les choses à leur place et ça nous rappelle qu'on n'est rien au niveau du cosmos rien au niveau de l'univers et que peut-être qu'il faut qu'on arrête de percevoir voir et comprendre les choses que par rapport à nous-mêmes que par rapport à cet égoïsme à cet égocentrisme démesuré de l'être humain et c'est ce que je retiens et ce que j'ai compris de cette histoire de micro-méga voilà donc je vais essayer de te mettre l'histoire en commentaire comme c'est du Voltaire c'est sorti du domaine public alors tu ne l'auras pas évidemment en édition Pléiade puisque voilà ça c'est des livres qui coûtent cher mais en tout cas je vais essayer de te le mettre en numérique en lien pour que tu puisses te rendre compte toi-même voilà de la pertinence de cette histoire et peut-être qu'on puisse échanger après en commentaire sur cette histoire si tu l'as déjà lu n'hésite pas à me donner ton avis et à me dire ce que toi tu as retenu est-ce que toi tu as aimé ou pas aimé en tout cas sur cette petite histoire de micro-méga mais moi je te la conseille vivement j'ai beaucoup aimé ça fait partie de ces petites histoires que sait nous raconter Voltaire pour mettre plein de choses en question et c'est ce que j'aime beaucoup chez Voltaire et c'est ce que j'ai aimé sur cette petite histoire de micro-méga voilà c'était Cyril écoute j'espère que tu as aimé la vidéo comme d'habitude je te laisse aller vers le blog cyrilc42.blog j'ai ouvert également un nouveau site où je ne vais parler que de lecture où il n'y aura pas il n'y aura pas d'écrit personnel on va vraiment faire que de la présentation de lecture ça s'appelle lire pour se libérer je te laisse nous y rejoindre également je te rappelle également que toutes ces vidéos sont disponibles également en podcast si jamais tu n'as pas forcément le temps de rester devant la vidéo tu vas pouvoir m'écouter en faisant autre chose en podcast sur tous tes lecteurs de podcast préférés sur iTunes et sur Google Podcast également et puis je te laisse me mettre un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo la partager si tu penses que ça peut servir à quelqu'un moi je te dis à très bientôt pour un nouveau livre ciao ciao salut